... Ma vie est vouée à l'exploration des coins les plus sombres de l'humanité, un explorateur des ténèbres, si vous voulez. J'habite à Oloron-Sainte-Marie, une petite ville dans les Pyrénées. Ce soir-là, la pluie tombe et l'orage gronde au loin. Je découvre un vieux cirque lugubre à l'ouest de la ville. L'endroit est enveloppé d'une aura sombre, les tentes sont déchirées flottant dans le vent, les manèges silencieux semblent attendre quelque chose. Mais ma curiosité m'attire inexplicablement vers cet univers délaissé, une invitation des ombres elle-même. Au cœur du cirque, une grande tente rouge foncée se dresse, comme un temple de l'horreur. C'est là que je fais la rencontre du Carnaval des âmes, une exposition macabre des peurs les plus profondes de l'âme humaine. Un vieil homme, vêtu d'un manteau délabré, m'accueille avec un sourire édenté et m'invite à explorer chaque recoin du cirque, là où les ombres murmurent des histoires oubliées. J'accepte son invitation et m'aventure dans la première tente, intitulée « Le miroir des démons ». À l'intérieur, des miroirs déformants reflètent des images grotesques de moi-même. Chaque reflet raconte une histoire de regrets et de décisions malheureuses. Les murmures me rappellent des moments de ma vie où j'ai trahi, menti, abandonné des êtres proches. C'est une confrontation avec des démons du passé, une révélation brutale de mes propres faiblesses. L'attente suivante, nommée « La roue du destin », dévoile un destin cruel. Une roue gigantesque tourne lentement, chaque compartiment désignant une tragédie inévitable. Mes yeux suivent les mouvements de la roue et réalisent que chaque tour a un impact direct sur ma propre existence, une danse sinistre avec le hasard implacable. Le cirque des horreurs ne fait que commencer, mais cependant la curiosité est plus forte que tout, me poussant à entrer dans la tente suivante intitulée « Le labyrinthe des erreurs », m'immergeant dans un parcours obscur où chaque passage dévoile des scènes de mes erreurs passées. Des ombres dansent autour de moi, me conduisant inexorablement vers une confrontation avec mes propres démons. Une autre attraction appelée « La galerie des fantômes » expose des portraits spectraux de figures de mon passé. Des amis perdus, des amours éteints, tous reviennent hanter la galerie. Leurs regards noirs me transpercent, me rappelant des liens brisés et des adieux inachevés. Mais le clou du spectacle est la tente centrale, le carnaval des âmes perdues. Un spectacle sinistre se déroule sous le chapiteau, mettant en scène des marionnettes humaines figées dans des poses tragiques. Le maître de cérémonie, un être sombre au sourire démoniaque, me désigne du doigt et m'invite à prendre place parmi les marionnettes. Au moment où je m'assois, une musique mélancolique s'élève, et les marionnettes reprennent vie, répétant les scènes les plus noires de leurs existences. C'est un spectacle d'horreur, une représentation théâtrale de vie brisée et de rêve détruit. Les murmures de la foule invisible m'encerclent, me forçant à revivre chaque moment douloureux de ma propre histoire. La nuit avance, et le cirque des horreurs atteint son apogée. La dernière tente, cachée dans l'ombre, porte le nom de « la boîte à secrets ». A l'intérieur, il y a une petite boîte en bois posée sur un socle. Le vieil homme apparaît tel un spectre et m'indique que cette boîte enferme le plus sombre de tous les secrets, un fragment d'horreur indicible. Intrigué et attiré par la tentation, j'ouvre la boîte. Une obscurité insondable enjaillit, enveloppant le cirque d'une aura maléfique. Des murmures indistinctes me parviennent, portant avec eux une menace palpable. Les ombres elles-mêmes semblent se tordre et se plier devant le secret dévoilé. La boîte contient le reflet de mon propre cauchemar, une manifestation de la terreur qui hante mes nuits les plus terribles. Horrifié, je referme la boîte, et la tente entière vibre d'une énergie sinistre. Le vieil homme sourit, satisfait du spectacle que je viens de déclencher. La noirceur se referme sur moi, et je suis submergé par des visions horribles de ma propre faim. Le cirque abandonné s'évanouit lentement, comme une illusion nocturne. Je me retrouve seul, parmi les ruines désertes, le vent portant des échos de rires démoniaques. Le cirque des horreurs vient de disparaître. Je me retrouve marqué par les souvenirs sombres du cirque des horreurs. Les rires démoniaques résonnent encore dans ma mémoire, et les ombres me hantent chaque nuit. Les visions du miroir, de la roue du destin et du labyrinthe des erreurs me torturent, me rappelant les leçons apprises au prix de mon âme. Les marionnettes du cirque entrent mes rêves, répétant sans cesse les scènes de leur mort. Les fantômes de la galerie m'observent avec des yeux noirs et vides d'expression, témoins silencieux de mes propres échecs. La musique mélancolique du cirque des horreurs résonne dans mon esprit, une mélodie sinistre accompagnant mes pensées les plus sombres. Pourtant, c'est la boîte à secrets qui me tourmente le plus. Les images indicibles qu'elle a dévoilées entre mes nuits, une terreur indescriptible s'insinuant dans chaque coin de ma conscience. Je me demande si c'est une mise en garde sur un futur que je peux peut-être éviter. Les jours passent, et mon esprit est prisonnier des souvenirs de ce cirque maudit. La roue du destin tourne constamment dans mes pensées, laissant planer l'ombre d'une incertitude omniprésente. Un jour, un colis mystérieux arrive à ma porte. A l'intérieur, une petite boîte en bois, semblable à celle du cirque des horreurs. Un frisson parcourt mon corps alors que je me rappelle les horreurs qu'elle renferme. Les murmures résonnent à nouveau, m'invitant à plonger dans l'inconnu une fois de plus. Le dilemme est palpable. Dois-je réouvrir la boîte et me confronter au secret qu'elle contient, ou dois-je la laisser fermer et préserver ma paix intérieure ? La tentation de la curiosité sombre me pousse, mais la prudence me retient. La nuit tombe, plongeant la pièce dans une obscurité profonde. La boîte repose sur la table. Mes doigts hésitent sur le couvercle, tiraillés entre la curiosité et la peur de l'horreur. Je me prépare à franchir le seuil interdit, une brume sombre s'élève de la boîte. Les murmures se font entendre, mais cette fois, ce ne sont pas des avertissements terrifiants. Au contraire, ils semblent apaisants, comme une voix chuchotant la sagesse de l'acceptation et de la résilience. La boîte à secret a changé, elle n'est plus une menace imminent. Les ombres se dissipent, laissant place à une clarté. Les images d'horreur s'estompent, remplacées par une compréhension des vérités que j'ai refusé d'accepter. Le cirque des horreurs, bien que disparu, vit toujours en moi. Les leçons obscures qu'il a insufflées à mon esprit deviennent des guides. J'ai choisi d'ouvrir la boîte à secret, mais au lieu de dévoiler l'horreur, elle m'a offert la clarté. Mon histoire et celle du cirque des horreurs se concluent. Mais attention, peut-être qu'un jour, vous serez le chercheur de vérité qui découvrira sa propre leçon au cirque des horreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada